Donc, comme vous le savez, aujourd'hui nous allons attaquer le thème de ce soir, c'est le retour des Congos au pouvoir et le blocus imposé par les nordistes dans l'intention de reprendre le pouvoir de 1991 à 1997. Les stratagèmes de Sassou-Denis-Mathurin afin de couler la transition politique dirigée par André Milongo. Sassou-Denis-Mathurin bloque la démocratie et tente de noyer le régime du président Pascal Lissouba. Donc, l'érosion stratégique mise en place par Sassou dans le déclenchement d'un conflit entre le peuple Congo. Donc, c'est ça le topic de cet après-midi. Notamment, vous avez ici RPP qui est aussi l'un des acteurs de cette démocratie durant la conférence nationale et la transition. Donc, nous allons élaborer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris exactement ce qui s'est passé et où on va. Pourquoi nous faisons ceci ? Nous faisons beaucoup de pédagogie, si vous avez remarqué, pour que tout le monde puisse comprendre où nous étions et où nous allons parce que nous étions perdus. Donc, il a failli repartir dans les années 1800, notamment aussi la contribution de RPP avec tout ce que nous avons pu y avoir, les accords et tout ça pour mieux comprendre afin de se situer. Donc, nous allons ouvrir cette page par ce que nous avons dit. Le blocus imposé par les nordistes dans l'intention de reprendre le pouvoir de 91-97. Donc, on va commencer par le stratagème de Denis Sassou-Mathurin afin de couler la transition politique dirigée par André Milovo. Sachant que nous sommes déjà sortis de la conférence nationale et il y a eu des actes qui ont été posés, notamment des choses qui devaient se faire et, comme vous savez, ce qui s'est passé. Donc, nous allons élaborer ça. Là, je vais ouvrir le bal ici par Bernard. Tu commences ici avec André Milovo. En attendant, nous allons, après ça, nous allons mettre un peu, quelques, nous avons 45 minutes au total pour laisser tout le monde parler avant d'élaborer tout ça. Merci. Merci, Edwin, de me donner cette opportunité de commencer par ce thème, on peut le dire comme ça. Bon, déjà, vous devez savoir, notre peuple doit le savoir, que le 28 novembre 1958, c'était la déclaration de l'État morné du Congo-Blazadine, donc la date de la création de cette entité, qu'on avait donc mis cette entité dans la communauté. Quatre mois seulement après la déclaration de la création de l'État Congo, l'entité Congo, les nordistes ont déclaré la guerre au Congo, donc au sudiste. Quatre mois seulement. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. Et nous connaissons, on a déjà parlé de tout ce qui s'est construit après, les stratégies qu'ils ont fait, le président Youlou a été donc l'homme, enfin le meilleur homme pour pouvoir diriger ce pays-là à l'indépendance. Et nous connaissons les tractations avec Opango, tout ça on l'a déjà expliqué. Mais André Milongo, j'étais d'abord à dire, fait à l'âme d'André Milongo, et à dire que c'est un vrai technocrate, en ce qui concerne les domaines financiers, a été donc élu lors de la conférence nationale souveraine, nous nous souvenons qu'il était le challenger de Pascal Issouba, je crois que RPP aura le temps de vous dire tout ça. Mais André Milongo a été élu parce qu'on a estimé que c'était un homme financier, quelqu'un qui avait la compétence de pouvoir rehausser la barre, compte tenu du creux que le Moshi avait créé dans le domaine financier. Bon, Sassou savait que, puisque le Congo reprend le pouvoir, donc le Congo, c'est ici, c'est André Milongo, éventuellement qu'il reprend le pouvoir par la conférence nationale souveraine dans le mandat qu'on lui a donné de gérer la transition. Mais André Milongo a géré la transition, il y avait un président qui était là, quand même que la conférence nationale lui avait enlevé un certain nombre de pouvoirs, on peut le dire comme ça. Mais le Moshi dans cette stratégie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donc, on peut simplement dire qu'il a augmenté les effectifs des employés de la fonction publique, à plus de 8000 employés effectifs, pendant la période de la conférence nationale. une façon déjà de rendre difficile la gestion du premier ministre André Milongo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que le Moshi fait ? Quand même qu'on avait parlé des évolutions, donc il y a un certain nombre d'avantages financiers que lui allait bénéficier, mais c'était au premier ministre de la transition pour pouvoir signer les décrets nécessaires pour pouvoir permettre à Sassou de récupérer cet argent. Mais l'homme est allé donc chercher cet argent en vidant, carrément, l'exception publique. Une façon de rendre de plus en plus difficile le pouvoir de André Milongo ou la gestion ou le contenant du pouvoir de André Milongo. Et nous nous souvenons aussi de l'accident que les Moshi ont créé de Vunguti. Ceux qui s'en souviennent, et encore ça, c'était au mois de septembre 1991, je crois que c'était le 5 septembre. Mais l'intention des Moshi, c'était simplement de couper le contrat que le chemin de fer Comun Océan avait avec la Compagnie Comunale. Mais ce contrat-là rapportait combien au Congolais ? Plus de 400 millions de francs CFA par année. Donc c'était vraiment une bagatelle très importante en ce qui concerne l'économie congolaise. Il faut aussi le dire que l'accident de Vunguti avait aussi entraîné le limousage des employés de communeurs du côté Congo. Donc une façon d'augmenter une pression sociale au niveau du Premier ministre de la Transition que nous apprenons ici André Milongo. Donc on peut simplement dire, en essayant d'être un peu plus rapide, l'intention manifeste que ça s'assume, c'était premièrement d'asphyxier économiquement André Milongo. Deuxièmement, c'était de créer une tension sociale, vu que déjà elle avait augmenté les normes des employés au niveau de la fonction publique. Et en ajoutant à ça la crise diplomatique qu'ils avaient créée avec le Gabon, donc potentiellement colère du Gabon, qui pouvait donc essayer de déstabiliser l'entité Congo avec C à cette époque. Vous voyez que donc, les tactiques de Sassou sont connues par rapport à ça. Donc je vais donc laisser la place aux autres pour pouvoir aller faire ça.